Ici, on nous demande de trouver B tel que log base B de 81 est égal à 4. Donc, qu'est-ce que cette équation-là, en fait, elle veut dire ? Eh bien, elle me dit que si j'élève B à la puissance 4, eh bien, je vais obtenir 81. En d'autres termes, si je réécris ça, eh bien, j'aurais B puissance 4 est égal à 81. Donc ça, c'est ce que cette équation-là veut dire. Mais là, je dois toujours encore trouver B. Donc, en fait, ici, je me demande quel est le nombre que je dois multiplier 4 fois par lui-même pour obtenir 81. Et ici, en fait, 81, ça peut peut-être te rappeler quelque chose, parce que 81, tu sais que c'est un carré parfait. C'est-à-dire que 81, eh bien, c'est 9 au carré. Et donc, 9 au carré, eh bien, c'est 9 fois 9. Et tu peux encore décomposer ça, puisque tu peux voir que 9, eh bien, c'est aussi le carré parfait d'un autre nombre, qui est 3. Donc, 9, c'est 3 fois 3. Donc, ici, c'est mon premier 9, fois, eh bien, 3 fois 3, ici, pour mon deuxième 9. Donc, ça, c'est mon deuxième 9. Donc, ici, en fait, eh bien, ce que je vois, c'est que 81, c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 à la puissance 4. Donc, ici, en fait, eh bien, B est égal à 3. En d'autres termes, eh bien, j'ai log base 3 de 81, qui sera donc égal à 4. Et si tu connais les propriétés des exposants, ici, tu aurais pu, en fait, faire une autre technique. C'est-à-dire qu'ici, tu aurais pu juste prendre exposant de 1 quart de chaque côté de l'équation. Donc, ici, j'aurais eu B puissance 4 à la puissance 1 quart est égal à 81 à la puissance 1 quart. Donc, je prends la puissance 1 quart de chaque côté. Ici, l'avantage de faire ça, c'est que je me retrouve avec B, puisque 4 fois 1 quart, ça me fait 1. Et ici, je me retrouve avec 81 sur 1 quart. Mais encore une fois, ici, eh bien, j'aurais dû repasser par la même étape que j'ai prise ici. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je me demande quel est le nombre qui, multiplié par lui-même 4 fois, me donne 81. Donc, en fait, j'aurais dû passer exactement par les mêmes étapes. Bref, si tu ne connais pas très bien encore les propriétés des exposants, et si tu ne comprends pas très bien cette partie en blanc, ce n'est pas grave du tout. Ici, le but, c'était de te montrer les propriétés du logarithme et comment résoudre une équation qui comprend un logarithme, comme ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !